Bizarrement, selon la droite nationaliste et libérale, la colonisation et l'esclavage n'étaient pas profitables pour la France. Certains affirment même que l'Empire français était une ruine. Ces auteurs s'appuient toujours sur le travail d'un économiste, Jacques Marseille, qui avait mené une thèse à la Sorbonne en 1984 sur ce sujet et résumé dans ce livre. La thèse de Marseille. Jacques Marseille a fait une thèse globale sur le coût de l'Empire. Jacques Marseille était un militant de la gauche qui voulait prouver que la France s'était enrichie sur le dos de ses colonies. Quelqu'un comme Jacques Marseille, dans ses travaux, montre que la colonisation était une entreprise perdante à bien des égards. Maintenant, voyons ce que dit vraiment Jacques Marseille. Le premier fait qui mérite d'être souligné est la bonne affaire que représente l'investissement colonial. Les taux de profit réalisés par les entreprises exploitant aux colonies se révèlent bien supérieurs à ceux des sociétés exerçant leur activité en métropole ou à l'étranger. Peu de sociétés françaises versaient à leurs actionnaires de tels dividendes. Peu de territoires présentaient de telles conditions de sécurité. Le marché colonial jouait déjà, en 1914, un rôle fondamental dans la croissance économique de la France. L'Empire se place au tout premier rang des champs d'expansion du capitalisme français. Et quand on lit vraiment bien la thèse Jacques Marseille, il ne tire jamais de bilan global de la colonisation. Les auteurs de droite qui affirment cela mentent tout simplement parce que Jacques Marseille travaille que sur la colonisation de la première moitié du XXe siècle. Et il explique en fait qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale, les capitalistes français avaient besoin d'autres champs d'expansion que les colonies. Mais on va revenir sur ça plus en détail plus tard.